LA 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 BEG FanTV bonsoir et bonsoir Eliane ! Salut On IP ! Sacré bonne soiré pour les supporters parisiens ! Un match certainement pour se donner confiance au vu du match qui va arriver en ligue des champions face aux Bayern, comment tu les as senti et comment toi tu as ressenti tes joueurs ? Alors moi, je pense qu'on a bien vu qu'au moment de rentrer sur la pelouse, les joueurs, ils étaient comme nous, c'est-à-dire qu'ils se les caillaient. Il n'y avait que moi qui ne me les caillais pas. Mais en gros, on a vu qu'ils voulaient aborder ce match avec un minimum de sérieux. Ils ne voulaient pas se blesser, à mon avis. Je pense qu'ils avaient la peur de la blessure. Donc c'est pour ça qu'on les a sentis pas mal sur la retenue, notamment en première. Mais du côté toulousain, on n'a pas senti une équipe du TFC qui nous a mis en danger. Les joueurs sont restés concentrés, comme dirait le frérot Moise, ils sont bien restés concentrés. Donc ça m'a fait plaisir de voir un bel état d'esprit de concentration avant ce match face au Bayern. Alors, est-ce que tu étais un peu acquis malgré cette rotation qu'il a pu faire Louis-Henriquet pour le match de ce soir ? En vrai, c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Tu ne pouvais pas prendre le risque de mettre ton équipe type alors que tu as un match importantissime dans quelques jours. Donc tu devais faire tourner. Est-ce que tu aurais eu le même discours si on avait perdu ce soir juste pour... Franchement, ouais. Franchement, ouais. Parce que, je veux dire, à un moment, on sait que le rythme de la saison fait que tu es obligé de faire tourner tes joueurs. Tu es obligé de faire tourner. Tu as de l'avance en Ligue 1, tu peux te permettre de faire tourner. Ce soir, en plus, on a vu que les joueurs avaient de l'envie. Les joueurs avaient de l'envie, même ceux qui ne jouent pas habituellement. Milan Skriniar, j'en avais parlé la dernière fois, mais il fait un très gros match. Très, très gros match de Milan Skriniar. Et je pense franchement que... C'est rare que tu le soulignes quand même. Ouais, ouais. C'est rare que je le souligne. Mais j'avais dit la dernière fois que je pense que, voilà, il sait que sa première saison chez nous, elle n'est pas bonne. Il a envie de se rattraper, de se racheter du crédit à nos yeux. Ça marche. Donc, moi, en tout cas, tant que le gars, il est bon dans les séquences de jeu qu'il a à gérer, et tant qu'il est bon quand on fait appel à lui, moi, ça me va. C'est tout ce que je demande. Alors, gros match qui va venir, comme on l'a dit au début d'interview face au Bayern. Ouais. Club que tu connais. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Qu'est-ce que je peux en dire ? Déjà, on a vu, là, ce soir, le Bayern recevait Augsburg à l'Allianz Arena. Parfait. 3-0 avec un triplet de Kane, dont deux pénaltys. Match qui peut sembler un nom d'un pour le Bayern, mais en fait, le Bayern a quand même bien galéré. Le Bayern a tiré 33 fois pour 14 tirs cadrés. J'en parlais avec Miguel juste avant l'interview. Je pense qu'en vrai, ça veut dire qu'ils sont prêts quand même. Ils sont prêts à nous recevoir chez eux, dans le froid bavarois. Donc, à nous de bien mettre la doudoune et à nous de bien enflammer la rencontre rapidement. Et en fait, le problème du Bayern cette saison, c'est que c'est beaucoup de Paris. C'est beaucoup de Paris, à commencer par leur coach. Il n'y a pas vraiment énormément de certitudes. Et pour un club comme le Bayern, quand tu avances sans forcément avoir des certitudes, c'est embêtant. Donc, je pense que Paris peut jouer un coup à ce niveau-là. Paris peut jouer un coup, il doit jouer un coup. De toute façon, on n'a plus rien à perdre maintenant. Il va falloir y aller à fond. Les points, il fallait les gagner avant. Il fallait les gagner face au PSV à la maison. Il fallait les gagner face à l'Atlético à la maison. Je n'ai pas envie de m'énerver ce soir. Mais il fallait les gagner là. Même face à Arsenal, tu pouvais gagner au moins un point. La dernière question que je voulais te poser, est-ce que tu considères le match face au Bayern comme décisif pour la suite ? Est-ce que si on perd le match, ça nous condamnerait un petit peu ? On est déjà plus ou moins condamnés. On est 25e actuellement, à part faire le classement. C'est clair, mais on n'est pas encore éliminés. On n'est pas encore éliminés, mais tu as le Bayern, tu as City. Même Salzburg, on est capable de se faire piéger. Et je pense que même si on base Salzburg 1-0 ou 2-0, tu auras tous les foutiers qui diront « Vous ne gagnez pas 4-0 comme Brest, etc. » Je sens les remarques à la con. Alors qu'en vrai, ça ne veut rien dire, tu connais. Et même Stuttgart va essayer de nous piéger. Le VfB va nous piéger sur la dernière journée. Donc non, moi je veux les trois points face au Bayern. Je veux les trois points. On doit remporter les 3-punkten. Je les veux. 3-punkten aus München. Je les remercie, Iliane. Bitteschön, il va falloir y gagner. Et moi, en plus, ma copine est pour le Bayern. Donc je suis obligé. Toutes mes likes, ça va avec Kevin et Andinsag. Sous-titrage ST' 501